Bienvenue dans Commentaire libre. Comme toutes les semaines, on décrypte l'actualité avec les journalistes de Sud-Ouest avec vous, messieurs Jefferson des Sports. Bonsoir. Bonsoir, Raphaël. Et Christophe Lusset. Bonsoir à vous. Bonsoir, Raphaël. Alors premier sujet de ce Commentaire libre cette semaine. On a entendu Emmanuel Macron ce matin dire que les aides sociales coûtaient un pognon de dingue. Ce sont ces mots. Et c'est à l'Élysée qui a diffusé cette vidéo dans laquelle on voit le chef de l'État préparer le discours qu'il allait plus tard donner devant les mutualistes à Montpellier. Alors comment comprendre cette petite phrase de Jefferson ? Elle a été diffusée volontairement. Oui, c'est exactement ça. C'est diffusé volontairement. C'est ce qui s'appelle un vrai coup de com'. C'est l'Élysée qui a mis en ligne cette séquence, qu'elle l'a filmée d'ailleurs, et qui a été diffusée par la suite par les canaux de l'Élysée. Donc voilà, c'est ce que je dis. C'est un vrai coup de com'. Mais l'idée, c'est quoi ? C'est de montrer que le président aborde un sujet compliqué avec du parler vrai. C'est ça, le nouveau monde. Et il y a un mot qui revient toujours chez les macronistes. C'est disruptif. Ça veut dire qu'on est dans la rupture. Ça veut dire qu'on ne va pas chercher à arrondir les angles. On va poser le sujet d'une manière un peu brute de décoffrage, un peu provocante. Et c'est toujours cette idée qu'on est dans la réforme, que les macronistes vont vraiment aller au bout du travail de la réforme. Par contre, si on écoute la petite phrase jusqu'au bout, et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'Emmanuel Macron va plus loin au-delà de « ça coûte un pognon de dingue ». Il dit « on met trop de pognon, on déresponsabilise, on est dans le curatif, il faut prévenir la pauvreté et responsabiliser les gens pour qu'ils sortent de la pauvreté ». Responsabiliser les gens, c'est la phrase à retenir. C'est vraiment l'extrait le plus important. Parce que ça veut dire quoi, responsabiliser les gens ? Ça veut dire qu'ils sont irresponsables ? Est-ce que c'est comme ça qu'il faut l'entendre ? Est-ce qu'ils sont irresponsables quand ils sont pauvres ? Est-ce qu'ils sont irresponsables quand ils sont malades ? Sous-entendu, est-ce que ce n'est pas aussi de leur propre faute ? Et c'est cette petite phrase qui a beaucoup fait réagir et qui pourrait à terme montrer la limite d'un tel exercice de communication et montrer aussi une autre facette de la philosophie pilotique d'Emmanuel Macron. Oui, je suis d'accord. La responsabilité, c'est important. Parce que là, quand on dit qu'il faut responsabiliser les gens, concrètement, ça veut dire quoi ? Ils sont irresponsables ? C'est de leur faute ? Moi, je m'interroge quand même sur le point de savoir quel est l'intérêt de publier, de diffuser une vidéo comme celle-là, ou de parler vrai, bien sûr. Ce qu'on rappelle, c'est cette directrice de co-relégation. Les aides sociales, ça coûte un pognon fou. Vous imaginez bien l'effet que ça fait dans les chaumières. C'est-à-dire que les aides sociales, ce n'est pas de l'argent, c'est du pognon. Et par ailleurs, faire du social, ça coûte cher. On est en train en ce moment, à la gauche d'Emmanuel Macron, de lui demander de gauchir un peu son discours. Donc il choisit précisément ce moment-là pour s'en prendre à ce qui est quand même un sujet sensible. Les aides sociales, c'est un sujet sensible. Alors là où je suis tout à fait Jefferson, c'est qu'il faut citer les phrases dans leur intégralité. Il ne s'agit pas évidemment pour Macron de vouloir tailler dans les aides sociales. Mais il s'agit probablement d'ailleurs de les distribuer autrement. Il faut savoir par exemple qu'en Angleterre, je prends cet exemple-là, le regroupement des aides sociales, c'est-à-dire une nouvelle façon de distribuer les aides sociales existantes, dont on sait qu'elles sont un système très compliqué en France, ça a fait économiser plusieurs dizaines de milliards. Donc il y a sans doute de l'argent à gagner en gérant mieux les aides sociales. Mais si je comprends bien ce qu'a voulu dire Macron, c'est qu'il y a aussi l'idée non pas de les distribuer autrement, mais de réinjecter l'argent, certain argent d'aides sociales dans le circuit économique. C'est-à-dire finalement d'essayer plutôt de stimuler l'économie plutôt que de faire du curatif par des aides sociales. Ceci dit, moi, je suis très réservé sur la méthode qui consiste à mettre ça en ligne. Enfin franchement, je pense que l'effet va être désastreux. Justement, devant ce congrès des mutualistes, Emmanuel Macron a déclaré que la solution n'est pas de dépenser toujours plus d'argent, tout en appelant à une justice sociale effective plutôt que des incantations. Alors est-ce que ce n'est pas un peu contradictoire avec ce qu'on vient de dire, avec ce qu'il pense de ces aides sociales, à savoir qu'elles coûtent un pognon de dingue ? D'abord, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'Emmanuel Macron veut rester dans les 3% de déficit. Donc il veut maintenir et même réduire la dépense sociale. Maintenant, à Montpellier, il a aussi précisé sa pensée sur ce terrain-là. Et il dit qu'il faut renforcer l'accompagnement vers le travail. Là encore, il faut responsabiliser et contrôler. Et donc ce qui est intéressant avec ça, c'est que ça rejoint ce que disait Christophe. Ce n'est pas non seulement redistribuer d'une autre manière l'aide sociale, c'est de la remettre vers le retour à l'emploi et finalement changer un peu le paradigme. Mais néanmoins, ce faisant, Emmanuel Macron, qui a toujours voulu dépasser le clivage gauche-droite, avec cette question-là et en l'abordant de ce sujet-là, de cette manière-là, pardon, qu'est-ce qu'il fait ? Il réhabilite clairement le clivage gauche-droite, puisque là, il est vraiment en train de tenir un discours libéral. Et on peut voir au moins une chose, c'est qu'ils sont parfaitement sur la même longueur d'onde. Le chef de l'État, le ministre de l'Économie Bruno Le Maire et le ministre des Comptes de l'Action publique Gérald Damanin, souvenez-vous, qui avait dit qu'il y a trop d'aides sociales en France. Donc il y en a trop, ça coûte trop cher, on va revoir le dispositif. Moi, je constate aussi que cette phrase un petit peu provocatrice intervient alors qu'on parle de la fin de la grève des cheminots. On a l'impression que l'Elysée va vraiment passer à autre chose. Il s'agit certes de dire qu'on doit changer de logiciel sur l'aide sociale, mais c'est aussi, j'imagine, une façon de braquer le projecteur sur un autre sujet qui est également clivant, d'ailleurs, mais qui permet peut-être d'oublier un peu un conflit social qui n'est pas tout à fait terminé, mais qui pourrait s'achever. Donc voilà, quelles sont les arrières-pensées ? Je pense qu'elles sont nombreuses. Alors autre sujet de cette émission Commentaire libre, l'Aquarius, c'est ce navire qui a sauvé 629 migrants en Méditerranée et que l'Italie, vous le savez, a refusé de laisser accoster. Et c'est donc finalement l'Espagne qui a accueilli ce bateau devant le silence de la France. Alors à quoi joue la France dans cette affaire ? Le gouvernement ne voulait pas de ce bateau, Christophe ? Clairement non. Clairement non. Parce que je rappelle quand même qu'entre l'Italie, qui s'est dotée d'un gouvernement populiste et qui donc a saisi cette occasion de l'Aquarius, le ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini, pour marquer sa différence, en disant clairement qu'on ne veut plus de ces gens-là en Italie, entre l'Italie et l'Espagne, sur un plan géographique, il y a la France, il me semble. La France, pays de patrie des droits de l'homme, la France qui n'a pas accueilli des dizaines et des dizaines de milliers de réfugiés jusqu'à présent. Macron a quand même réussi là aussi un exploit, c'est de se faire doubler sur cette question-là, cette question de l'accueil et de l'hospitalité par les Corses quand même. Les Corses qui ont saisi l'occasion pour dire, nous les Corses, nous sommes généreux, sous-entendu... C'est plutôt une manière d'enfoncer aussi le gouvernement, de profiter de ce silence, oui. Voilà, sous-entendu, regardez à Paris, regardez à Paris, ils ne font rien, ils ne disent rien. Je dirais simplement pour ma part que la France, sans se mettre très en danger sur le plan de l'immigration, se serait honorée en proposant d'accueillir sur le plan simplement du droit de la mer, sur le plan humanitaire, un bateau dans ses ports, ne serait-ce que pour sauver ces personnes d'un sinistre destin, quitte ensuite, évidemment, à examiner des demandes d'asile. Mais là, il me semble qu'on a raté une belle occasion, la France, de montrer de la solidarité vis-à-vis d'un pays, l'Italie, dont on sait très bien qu'il est très fragile sur cette question. En tout cas, il y a pratiquement une même analyse, parce que la France, clairement, n'a pas voulu de ce bateau. Je veux dire, le gouvernement et le chef de l'État se sont retranchés derrière le droit maritime, le droit international maritime, qui veut que c'est la côte la plus proche du navire en détresse qui accueille. Donc, une fois que l'Italie a dit non normalement, comme Christophe l'a rappelé, c'est la France qui est quand même au plus près que l'Espagne. Le résultat, tout le monde s'est abrité derrière ces règles-là et aboté en touche. Maintenant, ce qui est intéressant de voir, c'est que politiquement, ça aura aussi des conséquences sur la majorité d'Emmanuel Macron, parce que dès les premières heures de l'errance de l'Aquarius, des députés macronistes se sont exprimés sur Twitter pour dire tout leur malaise et dénoncer le silence de l'exécutif face, justement, à l'errance de ce bateau qui ne savait pas où aller avec ses migrants à bord. Ça a montré quoi ? Ça a montré que la majorité macroniste est, une fois encore, très hétérogène et qu'elle est profondément divisée sur les questions de société divisée et fragile. On l'a vu avec la loi Asile et Immigration. Sur ces terrains-là, il n'y a pas de consensus, il y a des vraies différences. Et tout ça, mis bout à bout, montre que cette majorité commence à se déliter sur ces questions-là. Je voudrais charger un petit peu plus la barque de Macron sur cette affaire-là. Macron, enfin, Macron, pas lui, mais son gouvernement, a aussitôt parlé du cynisme, entre guillemets, des Italiens. Bon, peut-être. Et l'irresponsabilité des Italiens. Sans doute, sans doute, sans doute, l'attitude de Matteo Salvini qui refuse un bateau sur les côtes italiennes est-elle condamnable ? Mais tout le monde s'y attendait. Et évidemment, les Italiens n'attendaient que ça pour renvoyer la France à ses contradictions. Donc, autant vous dire que l'accusation de cynisme proférée par la France à l'égard de l'Italie est très, très mal passée chez nos amis italiens. Après, Christophe, on peut faire une nuance. C'est que si la France avait accueilli ce bateau, ça créait un précédent. C'est ce qu'a expliqué le porte-parole du gouvernement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous dites aux Italiens « Continuez à les renvoyer, on les prendra », c'est terminé. Il n'y a plus de négociation possible. Il n'y a plus de rapport de force. Donc, on peut aussi faire une lecture à plus long terme et dépasser le côté émotionnel et ce qu'a très bien dit Christophe sur le plan de l'honorabilité d'accueillir ces gens, bien entendu. Mais dans la stratégie de ce gouvernement, il est très clair que l'accepter et l'accueillir sans négocier, c'était donner un chèque en blanc à l'Italie pour valider ses refus à venir. Et je pense que ça a aussi pesé dans la décision. Enfin, négocier quand vous avez un bateau en pleine mer avec 600 personnes à bord. Ah non, mais le sinistre est partagé de tous les côtés. Si vous voulez, c'est tout de même un peu particulier. Enfin, un dernier thème. On va partir à l'étranger avec, bien sûr, cette rencontre historique entre Donald Trump et le leader nord-coréen, Kim Jong-un, au-delà de leur poignée de main. Est-ce qu'on peut dire que l'heure est à la détente entre les États-Unis et la Corée du Nord ? Écoutez, Raphaël, incontestablement, c'est une date clé puisque le monde entier attendait cette poignée de main. Le simple fait qu'elle ait lieu, c'est déjà un événement politique. C'est incontestable. Alors, pour le régime de Kim Jong-un, c'est un énorme succès puisqu'en fait, ça fait depuis 50 ans que les leaders nord-coréens attendent cette reconnaissance internationale, cette légitimité offerte à un régime qui est un régime dictatorial et qui est un peu le paria de la communauté internationale. Donc, le fait de pouvoir rencontrer le chef de l'exécutif américain en tête à tête, devant des drapeaux à égalité, c'est une énorme concession des États-Unis. Alors, la question, c'est de savoir contre quoi les États-Unis, qu'est-ce que les États-Unis vont obtenir en échange. Pour l'instant, il faut bien dire que c'est relativement virtuel. Un engagement à dénucléariser la péninsule coréenne. Le sujet, c'est la pression nucléaire et la menace nucléaire nord-coréenne. Donc, la menace nucléaire nord-coréenne, elle est toujours sur la table. Kim Jong-un a simplement promis d'aller sur la voie de la dénucléarisation. J'allais dire, ça ne mange pas de pain. Ce n'est basé pour l'instant sur aucune mesure pratique. Bon, ce n'était pas l'objet du sommet, certes. Mais enfin, il va falloir regarder de très près les conséquences, puisque pour l'instant, si je voulais faire un mauvais jeu de mots, c'est un peu un sommet en Trump-l'œil, quoi. Voilà. C'est bien. Oui, pardon, je ne suis pas le premier à faire la blague. Non, mais non, c'est très bien. Non, parce que si l'heure est à la détente, c'est la vraie question, parce que n'oublions pas qu'on a affaire à deux personnages totalement imprévisibles qui viennent de solder une escalade verbale de plusieurs mois avec des menaces de frappe réciproques, de destruction massive quand on reprend le vocabulaire de Trump et celui de Kim Jong-un. Donc, on est passé du tout à rien, quoi. C'est-à-dire qu'on était vraiment à l'aube d'une guerre où on avait les troupes du Pacifique qui se mettaient en mouvement, on avait des îles américaines qui craignaient à devoir passer des missiles au-dessus d'eux en direction de Japon. Bref, on est passé de quelque chose qui était vraiment très tendu à beaucoup plus détendu. Voilà. Maintenant, ces deux personnages sont totalement imprévisibles. Et un point simplement à observer, c'est que Kim Jong-un a accepté l'invitation de Donald Trump. Donc, il pourrait y avoir une suite au sommet de Singapour. Ils pourraient se retrouver à Washington tous les deux. Et ce serait une autre étape. Maintenant, ce qu'il ne faut vraiment pas perdre de vue, c'est que peut-être que Kim Jong-un a fait une partie d'échec plutôt bien jouée. Il savait qu'il était menacé. Il sait qu'il ne peut pas résister à la puissance de feu américaine. Par contre, il a fait une négociation. Il a monté la pression jusqu'au bout. Qu'est-ce qu'il a peut-être joué ? Peut-être sa survie, tout simplement. Oui, il a raison. Et puis, un autre commentaire intéressant, à mon avis, c'est d'observer la position de la France. La France a fait une bonne position parce qu'elle a critiqué Trump en le mettant un petit peu en face de ses contradictions. Trump a dénoncé un accord nucléaire avec l'Iran qui était de l'avis général un texte qui était respecté par l'Iran. Et aujourd'hui, il veut signer un texte avec un pays qui a passé son temps depuis 20 ans à ne pas tenir sa parole sur des engagements sur un programme nucléaire. Donc là, il y a un deux poids, deux mesures entre la question iranienne et la question coréenne qui posent question sur le plan international. Et c'est là que la position du coup du goût du président américain est, je dirais, un peu incohérente. Et c'est là qu'on peut voir probablement qu'il y a surtout un coût de communication énorme dont évidemment tout le monde espère qu'il n'aura des... Et peut-être qu'il est plus à l'aise aussi dans une relation parce que là, on est dans une relation bilatérale. On est dans une relation bilatérale, sans doute. Il n'y a pas d'autres canaux. Mais il y a une contradiction sur la gestion du nucléaire à l'échelle mondiale, il me semble. Sans doute, mais ça traduit aussi une volonté de Donald Trump d'exister à l'international. Il est fortement critiqué sur ce terrain-là, on l'a dit, avec l'Iran et avec d'autres pays, notamment avec l'Europe, bien entendu, avec les taxes financières sur l'acier, etc. Je ne reviens pas là-dessus. Mais néanmoins, là, il est dans une séquence qui est plutôt favorable pour lui, même si on ne sait pas du tout où ça va déboucher. Merci beaucoup, messieurs. Voilà. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Commentaire libre. Et vous restez avec nous sur TV7. L'info continue. Sous-titrage Société Radio-Canada L'info continue.